Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi t'as eu les mini-jupes? Je pense à me faire gros cul. Pourquoi t'as eu les mini-jupes? Ben c'est pas toujours les mini-jeans qui portent des mini-jupes. Pourquoi t'as eu les mini-jupes? Parce que je considère que les hommes devraient en avoir. C'est nous qui suivons plus de la fourche, normal! Ok! C'est pas possible! Les derniers mots de Dumbledore dans Harry Potter. Harry, Harry, j'ai toujours eu un kick sur Gandalf le Grand. Les derniers mots de Dumbledore. J'vous avertis, Voldemort a une nouvelle apparence. Y'a un toupette pis le teint ben, ben orange. Dumbledore! J'ai déjà vu la prof qui change en chat se licher le cul! La prof que t'es un hipster! Ah, quand t'es habillé en chasseur, mais que t'as jamais quitté... Montréal! La prof que t'es un hipster! Quand tes lunettes sont encore plus lourdes que tes conversations! La prof que t'es un hipster! Quand ton foulard porte un foulard! Ok! Vous pensez que vous êtes bon? Deuxième tour! La prof que t'es un hipster! Quand tu t'appelles Antoine-Philippe-Labrec-Masso! La prof que t'es un hipster! Si tu tenais pas une cop de Starbucks dans tes mains, tout le monde penserait que t'es un itinérant! La prof que t'es un hipster! Quand tu t'amuses à critiquer les annonces de Martin et Matt! Ok! Le lendemain de veille, tu te réveilles dans la chambre d'Elisabeth Blouin-Bratouet! Tu te réveilles dans un panier d'épicerie au Wal-Mart! Ta réaction? Ah! Je me souviens plus de ce que j'avais fait la veille, mais au moins je suis certain que je me suis moins fait fourrer que les employés! Ok! Tu te retrouves dans un panier d'épicerie au Wal-Mart! Quand je me sens mal, j'ai honte, j'suis plus haut des Milli-Mélos à 99 cents! Dans un panier d'épicerie au Wal-Mart! Ah ben! Le DVD du show Pierre Hébert est dans le rack à 99 cents! Ok! Le lendemain de veille, tu te réveilles dans la chambre d'Elisabeth Blouin-Bratouet! Ok! Le lendemain de veille, tu te réveilles dans la chambre d'Elisabeth Blouin-Bratouet! Ok! Le lendemain de veille, tu te réveilles dans la chambre d'Elisabeth Blouin-Bratouet! Ouais, ben clairement, il va falloir qu'apprenne à jouer d'un instrument! Un lendemain de veille, tu te réveilles dans la chambre d'Elisabeth Blouin-Bratouet! Moi, je pensais que ça allait être le fun, mais tout le long, je voyais juste la face à Normand qui faisait C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Hé! Pour avoir eu de la classe avec ma fille, chaque piment! C'est chaud!